Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire avec le départ de l'ASPA, le quartier des Chantrennes s'apprête à vivre une transformation majeure, mêlant logement, activité économique et équipement public. Le projet est annoncé en trois phases. Quand démarrent les travaux et quand vont-ils se terminer ? Alors ils doivent commencer en 2025 par la dépollution et puis le début de construction d'un premier lot. Il y aura trois lots. Un premier lot justement sur l'espace de l'ASPA, un deuxième lot, donc livraison en 2027 a priori. Ensuite 27-28, deuxième phase de construction et une troisième phase vers 2030-2032. Donc on mettra, contrairement à l'écoquartier, au quartier république, c'est pas tout d'un coup, c'est en trois phases. En trois phases. Alors les premiers habitants ne risquent-ils pas de vivre pendant des années dans un chantier permanent ? Alors oui et non. Non parce qu'on se concentre les nouvelles constructions sur un endroit. Donc quand ça sera construit, il n'y aura plus de chantier. Après, ils auront des chantiers autour d'eux comme malheureusement ça devrait être le cas à chaque fois qu'on construit des quartiers entiers. Alors vous l'avez évoqué juste avant, la dépollution des sols, elle va avoir lieu aussi en 2025 là, c'est ça ? 2025 pour la première phase de construction et on fera des dépollutions au fur et à mesure des constructions. Alors le secteur est aussi soumis au risque d'inondations, c'est la raison pour laquelle notamment vous avez prévu des parkings en hauteur que vous appelez des pavillons de mobilité. Est-ce qu'ils seront suffisants pour répondre aux besoins des habitants ? Je l'espère. Il est prévu même, c'est une des leçons que l'on a tirées. Donc on fait un plus de parkings que ce qu'on a pu faire dans les quartiers neufs. C'est-à-dire dans le quartier républic, c'est 0,7. Là on va être à 1 parking par logement. Et les parkings en silo sont prévus aussi pour accueillir les visiteurs. C'est-à-dire que quand vous aurez invité votre famille, ils pourront se garer. Bien sûr, ce sera payant, mais en tout cas, ils pourront se garer le temps qu'ils viennent vous visiter. Alors vous souhaitez y mêler des logements, des activités économiques et des équipements publics. Alors est-ce ces cohabitations entre l'industrie, les logements, est-ce que ça ne va pas créer des problèmes de nuisance ? Non, parce que ce n'est pas l'industrie lourde qui sera dans le quartier. Il y a une séparation entre les grosses entreprises et même les petites entreprises. D'ailleurs, avec la coulée verte qui sera faite au milieu. Donc il n'y aura pas de nuisance, y compris les mobilités de camions ne passeront pas dans le quartier. Donc non, il n'y aura pas plus de nuisance, même peut-être moins de nuisance que dans la ville de Gennevilliers. Il y a l'entreprise Merced, l'entreprise Aux Grésillons, enfin plein d'entreprises qui coexistent. Là, ce ne sera pas le cas. Il n'y aura pas d'entreprise de ce type au milieu du quartier. Ça ne va pas circuler des... Donc il y a un mix, mais très séparé quand même, via la coulée. Alors ces 1 500 nouveaux logements qui sont prévus, est-ce qu'ils seront prioritairement dédiés aux 8 000 demandeurs logements de Gennevilliers ? Ben oui, parce que ce sera essentiellement Gennevilliers Habitat. Alors après, il y a une grande part, c'est de la réservation... Enfin une grande part, oui. Une grande part, c'est du 1 %, enfin pas le 1 % action logement. La préfecture, enfin ceux qui nous aident et qui nous subventionnent. La région, le département, nous subventionnons pas. Ils n'auront pas de réservation, mais je préférerais qu'ils nous donnent des subventions. Et l'accord que l'on a avec Action Logement, c'est que 80 % des offres d'action logement sont réservées aux Gennevillois aussi. Donc ce sera essentiellement pour les Gennevillois. Et il y a 50 % de logements sociaux dans ces 1 500 logements. Alors vous avez également prévu la fermeture du centre commercial Leclerc pour le remplacer par 600 m² de commerce de proximité. Pourquoi ce choix ? Est-ce que ça sera suffisant pour les habitants ? D'une part, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'habitants qui regrettent le Leclerc, vu son entretien et la qualité des produits qu'ils vendent, qui sont souvent dépassés. Quand on voit aussi la station essence, ce monsieur ne fait rien pour rester sur place. Donc on avait prévu dans un premier temps qu'il soit réimplanté dans Gennevilliers. Aujourd'hui, non, on ne le réimplantera pas à Gennevilliers. Et après, moi, je suppose qu'on essaye de redévelopper les commerces de proximité. Et donc plus on travaille ce genre de choses quartier par quartier, plus c'est bénéfique aux commerces de proximité. C'est une demande des habitants. Le tout, c'est qu'il faut que les habitants y aillent aussi dans ces commerces de proximité pour que ça fonctionne. Alors vous comptez aussi raccorder cette zone au réseau de chaleur de la chaufferie Biomasse. Est-ce que ces capacités seront suffisantes pour absorber ces 1 500 logements et puis les entreprises alentours ? Alors sur le chauffage urbain, c'est un enjeu écologique et financier. Écologique parce que plus on fait de chauffage collectif, moins on dépense de ressources. Et avec la Biomasse, plus moins c'est dilapidieux de gaz et de pétrole. Donc le bois est plutôt un bon aspect. Et oui, la chaufferie Biomasse peut répondre à la demande et nous travaillons aussi à nous connecter, avoir une interconnexion avec la géothermie de Villeneuve. Et donc si on fait Biomasse plus géothermie, on peut répondre à la demande. Et ça permettra aussi d'éviter les aléas de tout ce qui est lié au pétrole. Donc la géothermie, c'est un prix constant. Et le bois est quelque chose qui fluctue moins que le gaz. Alors vous parlez d'un quartier durable, mais comment est-ce que vous justifiez cette bétonisation face aux enjeux climatiques ? Vous avez tort parce qu'on débétonise, puisqu'aujourd'hui, avec les entreprises et les grands parkings qu'ils ont, c'est presque du 98% minéralisé. Et donc nous allons nous retrouver avec ce nouveau quartier avec 30% de pleine terre, 23 000 m2, l'équivalent de 3 stades de foot d'espace vert créé qui n'existent pas aujourd'hui. Donc nous, on débétonise et on va rafraîchir la ville par rapport à l'îlot de chaleur dont c'est aujourd'hui cet espace. C'est un véritable îlot de chaleur. Donc c'est l'inverse. On ne bétonise pas. On débétonise le sol. Il y aura plus d'espace vert et plus de pleine terre aussi, y compris pour la question de l'absorption de l'eau par la terre. On arrête là. On se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.